... Bonjour Jean-Claude Van Kouembert. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Sommairement, j'imagine. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, je suis né à Charleroi, j'ai fait toute ma vie ici à Charleroi, j'ai fait des études de droit à l'ULB, je suis avocat de formation et de métier, mais j'ai très vite été attiré par la politique, familialement, puisque mon père était également dans le monde politique, il avait été sénateur, ministre, et donc à partir de 16 ans, j'ai vraiment milité activement, j'étais président national des jeunes socialistes, et donc j'ai fait toute une carrière militante, et puis après, dans la nature des choses, j'ai souhaité avoir des responsabilités, j'étais d'abord député national, puis je suis en 1983 devenu le deuxième bourgmestre de la ville fusionnée, puis pendant 10 ans, je suis devenu ministre, ministre président, et maintenant vous avez devant vous un pensionné actif. Qu'avez-vous retenu de l'époque où vous visitiez le bourgmestre de Charleroi ? Donc comme je vous le disais, il y a eu un bourgmestre avant moi, Lucien Armeni, un ancien ministre de l'Intérieur, un ancien bourgmestre de Marcinelle, qui lui a été le premier bourgmestre de la fusion. Il faut tout bien se rappeler qu'avant 1977, Charleroi c'était 15 anciennes communes, la centrale n'avait que 22 000 habitants, et donc on a opéré une fusion, Armeni a été le premier bourgmestre pendant les six premières années, et puis je lui ai succédé en 1983, jusqu'en 1995 pour devenir finalement député et ministre. Ce que je retiens, c'est vraiment le plus beau métier pour un homme politique. Tout le monde devrait passer par cette école-là, parce qu'on a un contact concret avec les gens, on est sur le terrain, dans leur milieu de vie, il faut s'occuper d'eux, il faut s'occuper de la promotion de la ville en général. Ce que j'ai retenu, c'était la difficulté de lancer la nouvelle ville, parce que c'est tout différent de devenir bourgmestre d'une ville qui est déjà existante dans sa structure depuis des années, et une qui est en train de se créer. Les carolos ont très fort leurs racines au cœur, on est de Jumet, on est de Gosti, d'Empremis, donc il fallait d'abord unifier tout ça. Voilà, ça c'était un premier travail, je le trouvais tout à fait intéressant. Il fallait harmoniser. Il y avait 15 types de taxes, 15 types de règlements, 15 types de façons de fonctionner dans le cadre de l'autonomie communale, et chaque commune faisait ce qu'elle pensait devoir faire. Il a fallu redresser les finances. Quand je suis devenu bourgmestre, il y avait 4 milliards d'anciens francs de déficit, parce que la fusion, ça serait bien sur papier, mais les moyens financiers n'avaient pas suivi. On s'est toujours battus pour avoir des moyens financiers comparé à l'Irge qui avait un milliard de plus que nous. Et donc il a fallu aussi créer l'esprit du nouveau Charles-Leroy, chacun restant très localiste. Donc ma formule, c'était que Charles-Leroy devait devenir le nom de famille, et Gossely, Jumet, Montigny, le prénom. Voilà, mais ça a été tout à fait passionnant, et c'est parce que, à un moment donné, j'avais acquis une certaine notoriété, une certaine popularité en politique, et je me suis dit, pour aider ma ville, il faut peut-être que je monte à un niveau plus haut, parce qu'il faut toujours aller solliciter les ministres, aller demander des aides, aller demander des projets, etc. Et donc je me suis dit, puisque j'ai l'occasion de le faire, et puis je pense qu'à un moment donné, ça ne fait pas dire qu'on a fait le tour d'une question au bout de deux législatures, mais on aspire politiquement à avoir d'autres responsabilités. Que pensez-vous de l'actuelle gérance de la ville de Charles-Leroy et de l'évolution depuis les années 80 à maintenant ? Il y a deux périodes. Si on monte aux années 80, on a connu des difficultés, on a connu les affaires, on a connu une mauvaise réputation, on a connu des dysfonctionnements. Objectivement, ça n'existe plus aujourd'hui. La gestion a été resserrée. Comment dire ? On faisait plutôt ça en bon père de famille, mais sans toujours faire attention aux réglementations. Je parle en général. Tout ça a été réglé aujourd'hui. La gestion est plus stricte, elle est plus rigoureuse. Elle porte des grands projets de nouveau. Il y en a eu précédemment, mais Paul Magnette en porte d'important. Elle est en train de se rénover, elle est en train de se relancer. Charles-Leroy a eu des difficultés au départ pour se lancer, puisqu'elle était nouvelle et qu'on avait amalgamé 15 communes. Et puis on a eu l'affaire Dutroux qui nous a abîmé toute une réputation mondialement que nous avions eu difficile à faire émerger. Et puis c'était en train de remonter. Il y a eu les affaires. De nouveau, notre réputation a chuté. Il a fallu reprendre les choses en main et repartir de nouveau au combat. C'est le mythe de Sisyphe pour perdre cette connotation négative qui entourait la ville. Bon, maintenant, je pense qu'on est définitivement reparti. Donc je crois que la gestion est tout à fait satisfaisante pour le citoyen. J'ai quand même un ou deux bémols parce que je crois qu'il faut savoir avoir une vue critique sur la gestion d'une ville, même si on l'apprécie globalement. Pour moi, il y a un excès de recentralisation. Nous avions, avec les équipes de départ, maintenu des services dans toutes les 15 anciennes cônes. Maintenu une vraie vie dans les 15 anciennes cônes. Maintenant, voilà, avec la modernité, mais je doute que ça soit une avancée, on crée des districts, on retire des services de proximité, on diminue le nombre de commissariats, on diminue le nombre d'antennes. Et donc ça, c'est une option politique qui a été prise alors que nous avions été très attentifs. Mais c'était au départ, on ne pouvait pas passer de rien à tout. Donc on voulait maintenir quand même une vie au niveau des anciennes communes. Sur ce terrain-là, je pense que ça a régressé. Mais bon, sans doute qu'avec le temps, on parviendra à compenser ça parce que c'est très important, le contact avec le citoyen, la participation, le réécoute, d'avoir des services pris chez soi. Bon, il y avait par exemple plusieurs sociétés d'habitation sociale. Maintenant, il n'y en plus qu'une. Est-ce qu'on a gagné ou pas en efficacité, en dialogue avec le locataire ? Bon, ça c'est encore un point d'interrogation. Il faudra du recul pour voir si c'est une avancée. Je connais bien la critique qu'on faisait sur l'ancien système. C'était une confédération plutôt qu'une unité. Donc les échevins, les bourbeurs, restaient des barons dans leur ancienne zone. Maintenant, tout est plus centralisé. Le deuxième inconvénient que je ressens, c'est un pouvoir accru de l'administration par rapport aux politiques. C'est quand même l'élu qui doit avoir le dernier mot, qui sent mieux ce que ses citoyens et ses électeurs souhaitent. Voilà. Mais globalement, on pense qu'il y a une évolution. J'attire toujours l'attention sur le fait, attention, gardons contact avec le citoyen, attention maintenant des services près d'eux. Il y a de plus en plus de populations âgées qu'on ne peut pas envoyer nécessairement de l'autre côté de la ville quand il faut un papier, etc. Donc c'était ça aussi qui était intéressant d'avoir une stratégie de proximité. Nous l'avions poussé même un peu loin puisqu'on avait divisé la ville en 55 quartiers au terme d'une étude universitaire avec toutes des particularités. Et donc ça, c'était l'inverse de la centralisation. C'était une décentralisation. Enfin voilà, ça c'est une évolution, une gouvernance de qualité aujourd'hui, mais avec quelques bémols que je me permets de souligner. Après avoir été acquitté du dossier Sodexo, voudriez-vous revenir en politique et pour quelles raisons ? Je différencie les deux choses. J'ai subi des affaires anormales, excessives, des poursuites dont je ne mesure pas combien, qu'est-ce qui les motivait, mais bon, tout ça a été réglé. J'étais complètement blanchi. Non, aujourd'hui, non seulement j'ai mon âge, j'ai dépassé les 70 ans, donc j'ai donné beaucoup au modèle politique puisque je vous ai indiqué que j'ai milité depuis l'âge de 16 ans et je suis mandaté depuis 1970. Donc j'ai donné au modèle, c'est un modèle extrêmement astreignant que la vie politique. Les gens ne voient souvent que l'aspect clinquant des choses. C'est vrai, si on est ministre, on a une voiture, un chauffeur, etc. mais on vous mange votre vie du lundi matin jusqu'au dimanche soir. Je n'ai pas vu ma famille évoluer, je n'ai pas vu mes enfants évoluer. On doit se consacrer essentiellement, si on veut être un peu performant, à la vie politique. Et ça commence le lundi matin par la réunion à Bruxelles à 8h que convoquait Di Roupo, donc il fallait partir à 6h. Et ça se terminait au Théâtre Alon à 7h le dimanche soir qu'il faut fréquenter. Enfin, ça, c'était mon goût personnel. Donc, ça vous mange votre vie. Mais je trouve que ça valait la peine parce qu'il y avait un espèce de respect, de confiance en l'homme politique qui n'était pas accusé de tous les maux. C'est connu une belle période en politique et ça a évolué. La société a changé, le rapport au monde politique a changé, une méfiance s'est installée avec le temps. Ce n'est pas un phénomène Carolo, c'est un phénomène belge et même européen. Et tous les efforts que vous faisiez étaient payés par l'espèce de respect, de considération, de confiance. Et aujourd'hui, je me sentirais moins à l'aise. D'abord, il y a là, je ne compte plus être élu, j'ai mon fils qui s'est engagé en politique. Mais même si j'avais l'âge pour me lancer en politique, je pense que, comme j'ai connu un autre monde, j'apprécierais moins la méfiance permanente, la distance. Vous avez l'air de voler l'argent que vous gagnez. Et donc, j'ai constaté que ce n'est pas un avis isolé. il y avait une interview dans un journal qui demandait à Louis-Michel, à Durand, à mes stats, à différents opétistes, ce qu'ils pensaient. Tout le monde disait, aujourd'hui, c'est tout différent. Ne fût-ce que Facebook et tous les nouveaux médias ne font pas un dialogue face-à-face où on se respecte. Les gens vont à l'extrême dans leurs propos. Ils ne sont pas toujours respectueux de l'interlocuteur. Tandis que, quand nous étions avec Jacques Van Gampeel, on faisait la tournée des quartiers, tout ça, c'est quand même plus difficile devant l'élu lui-même d'être grossier, d'être excessif, etc. Il y a un dialogue qui s'installe. Tout ça pour dire que, indépendamment du fait que j'ai été acquitté de tout, indépendamment de mon âge, je pense qu'aujourd'hui, ça me plairait moins de me lancer en politique qu'il y a toutes les nouvelles contraintes, aux nouvelles exigences, à la nouvelle méfiance qui entoure cette fonction-là. Selon vous, qu'est-ce qu'un vrai carologue ? C'est une question difficile parce que c'est tout le débat sur les identités. On peut avoir une identité historique parce qu'on est né quelque part et qu'on a ses racines et qu'on a donc épousé des caractéristiques, mais on peut être aussi très carolo parce qu'on est venu habiter la ville sans y être né et qu'on s'est adapté à la mentalité, aux habitudes, au goût. Et donc, j'essaie toujours de ne pas être, de ne pas tomber dans le pied, de dire, ça c'est un vrai et ça c'est un faux. Tous les carolos sont carolos dans la mesure où ils adhèrent aux habitudes, au goût de la ville. Le carolos, il est rebelle dans l'âme, il est solidaire, globalement, il sait ce que c'est que la solidarité parce qu'il a souffert dans une tradition ouvrière, il sait faire la fête, il sait s'amuser, il aime ses racines, il aime ses habitudes, son folklore, son patrimoine et il est sensible au roi long. Donc, tout ça selon une intensité variable parce que l'identité c'est quelque chose que vous construisez vous-même. Il y en a qui sont rébarbatifs à s'identifier à une ville ou à une région mais l'identité ce sont des matrioshkas qui s'enfilent les unes les autres mais seulement les gens ne le mettent pas dans le même ordre. Quand on fait des sondages, on demande à quoi vous vous identifiez plus. Par exemple, le flamand, il dira d'abord flamand et puis après de sa commune et puis après belge. le sondage le sondage montre que vous demandez ça en wallon il dit d'abord belge puis wallon ou sa ville avant la Wallonie. Il y a juste un niveau qui est complètement oublié c'est la communauté française parce que la langue ça n'est pas une identité. Sans ça on aurait tous la même identité du Québec à la France en passant par la musique. Donc voilà, c'est très important l'identité parce que c'est quelque chose qui vous permet d'adhérer à la ville dans laquelle vous vivez. Ce qui me permet d'embrayer sur la question suivante que vous m'aviez signalée. C'est quoi le message pour les carolos ? C'est que il faut qu'ils s'identifient à leur ville qu'ils soutiennent les projets de la ville qu'ils aient et une action citoyenne participative participer c'est prendre part et donc il y a beaucoup de moyens pour s'impliquer. Si une ville ne se crée pas par son promesse par ses dirigeants bien sûr il faut avoir les plus intelligents les plus dynamiques mais une ville se crée par l'addition d'une direction qui est donnée mais d'une participation d'une alimentation par les citoyens sur tous les projets du quartier au global d'une salle de sport à un groupe folklorique à une association c'est ça participer à sa ville et donc c'est ce qu'on appelle aussi le capital social c'est la capacité de chaque citoyen de s'impliquer dans quelque chose donc on fait des études là-dessus les villes qui se développent sont les villes qui ont le plus grand capital social ça ne veut pas dire avoir de l'argent c'est est-ce que son voisin vous demande quelque chose est-ce que vous répondez favorablement est-ce que s'il y a une action où la ville vous invite est-ce que vous y allez et donc cette capacité finalement de s'intégrer dans un ensemble ça c'est le capital social plus vous avez un capital social élevé et plus les gens s'impliquent plus les gens participent plus la ville se développera donc mon message c'est que que tout le monde s'implique le plus aime sa ville et soutienne tout ce qu'elle fait sans pour autant abandonner tout regard critique participer ça ne veut pas dire mêler comme tout le monde ça veut dire aller dire son mot proposer critiquer aider donc plus les carolos seront des citoyens actifs et impliqués plus la vie se développera et bien Jean-Claude-Alkohenberg merci et à bientôt et bonne continuation merci c'est avec plaisir que j'ai participé à votre petite séquence c'est avec plaisir